oh 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 c'est gros prend le temps je suis là je suis là je te tiens ton kayak tu paniques tu paniques tu as pété ta calme bon ça fait une belle vidéo mesdames et messieurs bienvenue dans ce deuxième épisode de la compétition brochet qui oppose le youtuber alex fishing à canal gratis france ce matin un brouillard épais attend nos deux compétiteurs et la journée s'annonce dans les mêmes conditions météorologiques que la veille si vous avez raté le premier épisode est actuellement disponible sur la chaîne d'alex fishing la bataille a été rude dans cette première journée et le classement est très serré car seulement un poisson a été sorti lors de la première journée c'est tristan qui est en tête avec un poisson de 68 cm qui lui a offert trois points pour le big fish trois points pour le nombre et deux points pour la taille ce qui totalise un score de 8 à 0 à la fin de cette première journée alex fishing n'a pas su piquer des poissons mais il en a touché neuf ce qu'il a plongé dans une bataille mentale difficile cependant tristan aurait pu prendre une avance encore bien plus écrasante s'il n'avait pas décroché ce brochet monstrueux estimé à 1 mètres 10 au bord du kayak la séquence est disponible entièrement dans le premier épisode les deux compétiteurs sont en train de préparer leur matériel place maintenant à la deuxième manche messieurs c'est à vous les amis bonjour à tous bienvenue pour ce deuxième jour de compétition entre alexandre et moi est ce côté prêt pour aujourd'hui je suis extrêmement chaud hier j'ai capoté j'espère qu'aujourd'hui ça va être de meilleure augure si vous si vous avez raté le premier jour de compétition ça s'est passé sur la chaîne d'alexandre l'épisode est maintenant disponible donc aujourd'hui on va ça va être la suite en fait on part pour la deuxième journée donc pour l'instant au classement virtuel je suis en tête puisque j'ai pris un brochet hier et alexandre n'en a pas pris mais il a touché plus de brochet que moi hier c'était un épisode très intéressant donc je vous laisse aller voir ça sur sa chaîne et ensuite vous revenez ici et vous regardez l'épisode 2 c'est la suite si vous voulez aussi suivre du brochet mais aux états unis vous avez ben qui à la chaîne canal gratis usa et il pêche le muskie donc des brochets encore plus gros qu'en france et si vous vous intéressez par ce poisson je vous laisse aller suivre ça allez bon visionnage alors les amis nous voilà sur l'eau la compétition du jour d'eau va bientôt débuter alexandre est en train de se préparer moi aussi et je suis en train de réfléchir justement au leur lequel je vais je vais mettre parce que en plus j'ai perdu ma truite que j'ai utilisé dans le premier épisode qui m'a apporté les deux poissons donc alexandre lui va partir sur la 4 des troutes donc c'est la même que moi mais en plus grosse et moi je pense que je vais partir sur un oliganroach parce que c'est un leur qui est assez volumineux mais qui fait quand même que 21 cm donc c'est pas un monstre il déplace beaucoup d'eau je pense que ça pourrait être pas mal je suis assez fan de cette couleur là ça se rapproche des eaux un peu tourbeuse en plus donc je vais venir lui mettre un petit montage shallow parce que j'ai pas pêché dans beaucoup d'autres façon les brochets se situe à peu près dans un mètre cinquante deux mètres là en ce moment en plus longtemps les petits stingers en dessous clac c'est parti j'ai allumé le sondeur j'ai la chance de l'avoir en ce moment ça va permettre de repérer les cassures oui on est bien plus loin donc les amis et qu'à l'exemple on s'est mis sur une une zone qui est allé à 2 mètres cinquante d'eau donc le but c'est de pêcher la cassure donc là on est sur vraiment sur le tombant et on lance du coup des grouleurs souples donc pas toujours avec le oliganroach et on lance de part et d'autre et on longe la pente pour essayer de déclencher les poissons qui seraient calés dessus bon mesdames et messieurs là je vais effectuer un changement stratégique pourquoi c'est tout simplement parce que ça fait à peu près une demi heure trois quarts d'heure qu'on pêche je pêche avec la méga truite savage gear mais malheureusement j'ai pas eu de résultats dont je pêcher plutôt dans la cassure en allant vers l'extérieur dans le fond donc là ce que je vais faire c'est que je vais énormément me rapprocher de la berge et je vais aller vraiment dans les zones il ya très peu de fond donc entre 1 m 1 m 50 maximum donc pour ça je vais mettre un buster jerk dans sa version shallow qui va nager maximum à 30 cm sous la surface que je vais animer vraiment très 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 doucement avec beaucoup de pose et surtout une action très erratique qui va vraiment aller essayer de déclencher les brochets qui serait qui serait posé sur le fond pour faire plutôt une attaque réflexe plutôt qu'une attaque pour ce pour se nourrir donc je vais tester ça tout de suite et j'espère pas faire du poisson putain je suis pris une touche crois au décrocher ont loupé non non en deux touches là en dix minutes et j'en sors pas un seul encore là ça devient chiant poisson alexandre poisson yes sur l'holigan roach ah c'est un petit c'est un tout petit c'est un tout petit ok bon bah il ya un signe bon bah joli poisson et que l'holigan roach on va on le valide à 50 je pense pas qu'il va 60 tac louper ouais bah voilà ok bon c'est bon c'est bon on a trouvé la zone et la profondeur poisson loupé mais ah je suis là je l'ai ah tu vois que je t'avais dit que c'était un poisson il est pas mal en plus il ya un beau fiche il ya un 80 quasiment non ça va le faire ça va le faire il va peut-être ce décro mais ce qu'il est piqué vraiment en bord 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 ouais ouais let's go je vais faire un blanc dessus je pense c'est un poisson 75 là c'est au zéro il ya un 70 plus que ça non 75 74 74 super à l'ex pour un super broc de 74 il franchement il fait grave plaisir alors c'est une enfin donc là on a trouvé une belle zone avec une belle cassure j'enchaîne trois touches là en trois lancés et j'en ai j'en loupe un très très gros encore bien plus gros que celui-là juste avant donc les go va le relâcher puis ça fait plaisir et puis le petit père tristan qui vient d'en faire un aussi ouais un peu plus petit mais ça fait plaisir un petit point classement s'impose après ces deux magnifiques poissons attrapés par nos deux youtube heures alex fishing vient de prendre la tête sur cette deuxième journée avec les points du big fish avec ce poisson de 74 cm il prend également trois points pour la taille car si on rappelle les règles c'est à partir de 50 cm nous prenons un point tout étrange de 10 cm donc 50 cm 1 point 60 cm 2 points 70 cm 3 points tristan récupère du coup seulement un point pour son pocher de 50 cm le score virtuel à la fin de cette matinée et de 6 à 1 pour alex fishing si on en restait là c'est quand même tristan qui remporterait la compétition car elle a remporté la première manche 8 à 0 mais rien n'est fini tout peut se passer ils sont sur une zone où beaucoup de poissons réagissent retournons voir comment la journée va évoluer oh poisson ah je crois malheureusement qu'il n'est pas maillé ah attends peut-être et non 47 regarde la robe qu'il a et c'est une scène mec je peux pas je peux pas me déplacer parce que je me suis accroché l'hameçon dans mon pantalon bon alexandre qui valide un nouveau brochet ouais alors bah toujours la même chose donc que ça fait quoi mais cinq minutes après donc là autant vous dire que je suis rendu à 5 touches en 20 minutes ça commence à être pas mal donc en fait je j'ai compris j'ai compris une chose c'est que les brochets sont finalement calé vraiment sur le fond donc en fait c'est pas tant le leur je pense mais c'est plus la tête pombée et le fait d'être en 20 grammes ce que je sens vraiment que je frotte le fond les brochets qui viennent picorer directement dessus ça prend ça prend moultes touches donc là malheureusement il n'était pas maillé donc je repasse pas je repasse pas de vent sinon là j'aurais été à égalité avec le petit tristan par rapport à hier mais parce que niveau point des commandes parce que là en fait actuellement j'ai le point du big et j'ai pas le point du nombre donc en gros il ya trois points de différence entre toi et moi non il ya il ya que deux points parce que le bien est plus gros que celui que tu as fait hier vu qu'ils dépassaient les 70 donc en gros tu as deux points d'avance pour l'instant ok je ne veux pas calculer mais je te fais confiance tu me fais confiance parfait allez let's go trois mètres tout rond 0 cassure plat plat comme la planche à découper les saucissons à ça ça me plaît ça regardez il ya un obstacle dans l'eau là il ya un espèce d'arbre on va lancer à côté il ya un brogue de poste et maintenant poisson yes poisson yes direct à côté de l'arbre c'est pas gros c'est pas gros mais alors ça ça fait plaisir parce que c'est une bonne indication tac au dunkel ouais ça fait ses 50 ça doit mailler cool je prends un point c'est validé 55 55 allez que tu relâches vite fait avec super j'ai pas de cacher que j'ai repéré un arbre qui sort de l'eau et deuxième lancer il a pris 90 cm où j'étais et je vais longer un peu plus les berges là il ya une zone qui est super intéressante aussi parce qu'il ya pas mal de roseaux mais qui avance sur l'eau ils sont pas collés à la berge alors que la plupart des postes les roseaux étaient vraiment collés à la berge et là ils avancent sur l'eau donc ça veut dire il ya quand même un petit peu d'eau là au bout des roseaux je pense il ya peut-être 50 cm il ya de quoi faire évoluer un leurre et il ya de quoi tenir un joli brochet aux la perche où il y avait une perche qui a attaqué mon mon aimé rignon il ya du poisson sur la zone oui un poisson qui a bougé d'ailleurs aux deux poissons ça j'aime bien là et quand c'est de la pêche de précision comme ça là au louper tu l'as vu cela c'est un broc mais là moi et moi il m'a tapé il est désagréable lui donc là les amis il reste plus tant de temps de pêche que ça avec alexandre donc j'ai mis une murasse tout simplement avec un pic chat derrière donc c'est un pic chaque junior c'est pas le gros format et j'ai enlevé le le petit trailer de base de la murasse parce que je trouve il est un peu trop noir et je trouve dans l'eau là c'est pas la couleur qu'il faut donc j'ai mis le petit pic chat avec des petits reflets orangé sur le ventre et c'est je trouve que c'est ça ça fait des petits appels lumineux ça joue pas à grand chose mais je trouve que c'est un peu mieux du coup je mets ça accompagné de la murasse et j'ai mis un petit un petit john way devant en 10 g pour que vraiment ça descende parce que là on va aller pêcher une cassure et ça va me permettre de descendre dans la cassure je sais pertinemment qu'il faut pêcher assez profond dans la cassure les poissons sont beaucoup dans le fond en ce moment et donc on va essayer avec ça mais c'est un combo qui est dévastateur normalement alors la dérive est un peu trop rapide on va falloir pêcher assez malheureusement en plus ça fait une embrouille facile et je suis sourd oh 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 c'est gros c'est maîtris mec brockmétré pour tristan peut-être tu penses attend avant de le voir ah oui là il ya un petit brockmétré potentiellement j'arrive 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 je suis là je suis là c'est maîtris alex avec ses maîtris c'est maîtris ouais ouais j'ai vu j'ai vu prend le temps en fait attention d c'est un tout petit peu ton frein si s'il est trop serré je vois c'est un gros gros fiche je te je te tiens ton kayak merci joli calme toi prends ton temps c'est très très gros c'est très très gros là avec c'est une heure où je pense que tu es un mètre dix je vais je vais te le prendre viens là tranquillement je vais prendre je suis ma caméra ok comme tu veux tu penses il est bien piqué ouais mais moi je risquerai pas je serai toi tu le montres sur mon kayak tu l'as tu me l'amènes on va le prendre on fera les plans après fait te prends pas la tête sinon tu vas le je prends je le prends je le prends t'es sur ton qu'est ce que le médecin c'est bien attention avec deuxième lancé que la mura c'est le pic chat géant filmé par louis attention oui je fais attention 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 la chasse le fil ainsi tu panique tu paniques tu paniques lissant tu as pété ta canne bon ça fait une belle vidéo vas-y serre le bien c'est bon il est serré on t'a cassé une canne mais tu as un broc de quasiment un mètre dix je pense je pense qu'il y avait un mètre dix pour être honnête bon va le mesurer j'ai pété ma canne putain oui bon ça arrive j'ai plus de cannes oui bon ça va je pense que là ça t'a refait ton séjour déjà déjà je sauvegarde le fichier je pense on va le mesurer dans mon cas avec maintenant comme ça là vas-y c'est de le c'est de le poser si tu peux en fait bien attention à ton truc vas-y aussi c'est un mètre dix largement il ya même presque un mètre qu'un vin ah oui il était beaucoup basi non non il était pareil que celui là je pense mec tu te prends pas compte là tu te promets qu'il était plus gros que ça tu as un méga fiche il n'y a pas un mètre dix pour moi un bon moyen mais au zéro pour moi il ya un m là la largeur mais que on va voir ça à quoi que pour moi je vois même pas la queue ça va trop long attend mais la queue bien en long un mètre six tout pile un mètre six ouais je ma gueule le croche tu peux prendre un bon gros crochet à mettre zéro six fois je te remets juste pour qu'il soit bien voilà parfait à mettre 06 il absolument il est énorme il fait grave plaisir hier je l'opin brochet d'un mètre dix et là il a mis une touche basse et tristan la ligue c'est magnifique c'est un c'est un poisson absolument incroyable on va on va essayer de le relâcher on va le relâcher rien de moi bien avant qu'on t'a un petit petit souvenir magnifique c'est dans la boîte allez donc là tu prends bien le temps et les gros bords comme ça ce qu'il faut surtout c'est que tu veux je vais le tenir c'est qu'il tient bien aussi par la queue en même temps ok pour que ça le stabilise hop voilà tu filmes bien ouais ouais j'ai remonte un peu le mise de ses tiens et tiens le par la queue comme ça tu le tiens assez longtemps il ne lâche pas la première fois qu'il soit faut qu'il soit vraiment bien apte à repartir il a un peu saigné parce que il a été piqué au niveau de louis il arrive régulièrement mais c'est pas c'est pas l'état du tout au contraire on l'a bien vu c'est arrivé avec kevin et d'ailleurs il a repris trois ans après il suffit d'avancer la réaction à chaud la réaction à chaud c'est la plus importante coupure publicitaire sachez qu'avec le code canal gratis france 15 vous pouvez bénéficier de 15% sur toute la série de miru's mouse et de pixia junior dans toutes les couleurs disponibles sur notre site toutes les informations sont disponibles en descriptions de vidéos n'hésitez pas le code est disponible pendant un mois débriefing donc là là je sais pas si vous vous rendez compte les gars mais l'émotion elle est elle est énorme pour moi parce que hier je loupe un poisson à peu près de la même taille ouais je pensais même largeur au moins la même chose et mentalement j'étais au fond du gouffre hier j'avais envie de vraiment d'arrêter et là et là il ya alex et témoins il ya deux minutes je repas sur la miru's mouse et je fais un changement j'enlève le trainer noir parce que je trouvais que la couleur n'était pas adapté j'ai mis un pic chat derrière ici il ya une cassure j'ai plus de batterie dans mon éco sondeur mais je me suis rappelé en face du truc gris qu'il y avait la cassure j'ai laissé descendre au fond j'ai ramené j'ai pris la touche la plus hard de ma vie j'ai jamais pris une touche pareil et j'en ai cassé ma canne d'ailleurs j'en suis complètement dégoûté je ne peux tout simplement pêcher en big bait mais après ce poisson là moi je peux m'arrêter si vous voulez vous procurer ce genre de matériel toutes les muras sont disponibles dans toutes les couleurs sur le site canal gratis normalement et l'épic chat aussi donc ce combo deuxième lancer quoi le long de la cassure dans le combat et tout j'ai mis la canne droite et il faut jamais faire ça du coup l'angle n'était pas du tout respecté et du coup ça l'a cassé instantanément mais alex m'a bien aidé sur le coup là parce que c'était vraiment un poisson énorme on n'avait pas d'épuisette adapté pour ce genre de poissons et là vraiment c'est bon c'est la 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 il ya tout toute la mentalité de la pêche qu'il faut avoir persévérer il ya juste un mot qu'il faut retenir là c'est persévérer comme moi quand j'étais en irlande avec 110 j'ai attendu le dernier jour au bout de six jours pour le faire bon les amis ça y est c'est la fin de ce petit week-end amical avec alexandre bon alors on a voulu mettre une petite compétition en place pour pouvoir faire une petite série de deux épisodes sur nos deux chaînes mais ça restait une un petit week-end sympa pour passer un bon moment sur un superbe lac du coup le score était de 22 à deux pour terminer cette week-end donc 22 pour notre ami tristan et deux pour moi donc en gros moi j'ai fait deux brochets sur les deux jours lui il en a fait quatre sauf que moi il y en avait un qui n'était pas maillé donc déjà il comptait pas et lui il a fait des gros poissons enfin un notamment un gros poisson et à chaque fois il a eu les points du big fish et les points du nombre donc ça fait que je me suis pris une bonne en fait s'il avait pris son 74 hier tu aurais les points du big fish hier tout à fait parce que moi j'ai hier j'ai fait un bochet de 68 mais là du coup ça c'est parfaitement bouclier parce qu'il avait pris les points du big fish ce matin mais moi j'ai comme j'ai fait le 106 a tout effacé je m'en sors très très bien cette histoire en tout cas c'était incroyable voilà j'espère vous appréciez la petite série de ces deux vidéos si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 1 il est disponible sur la chaîne d'alex et puis j'espère que on se reverra bientôt pour faire la même chose allez ciao